Musique Financé par le peuple américain et mis en œuvre par le MCDI, le projet ARM3 lancé en 2011 visait à accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité dues au paludisme dans toutes les régions du Bénin. Pour y parvenir, l'équipe a mis en œuvre de nombreuses activités dans toutes les régions du pays en étroite collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme. Dans ce cadre, ARM3 a beaucoup travaillé, nous a beaucoup accompagnés et nous a accompagnés pour la formation des agents de santé. 1.571 agents de santé du secteur public ont été formés à la prévention du paludisme. 752 agents de santé et 556 techniciens de laboratoire ont été formés dans le diagnostic du paludisme. 2.384 agents de santé du secteur public ont été formés à la prise en charge des cas de paludisme. 1.456 relais communautaires ont été formés. 15 gestionnaires des dépôts répartitaires des zones sanitaires au niveau des départements ont été formés. 16 gestionnaires de santé du secteur public ont été formés à la prévention du paludisme. 16 gestionnaires de santé du paludisme 16 gestionnaires de santé du paludisme a permis de renforcer leurs capacités et de les amener à avoir une meilleure gestion des intrants. On sait que le système public, jusque-là, pour la prise en charge du paludisme, s'intéressait surtout au secteur public. Le secteur privé, qui prend environ 40% de nos consultations, n'était pas concerné. Voilà un gap que l'ARMTRI a contribué à vraiment combler. Mais en plus encore, parce que le personnel légalement en matière de communication, il y a des lacunes. Il y a un problème en matière d'utilisation des stratégies. Donc tous les responsables des centres de santé qui sont souvent en contact avec la communauté, ces responsables ont été réunis. On leur a vraiment rappelé quel type de communication, quelle stratégie de communication il faut utiliser pour atteindre la SIE. Vous savez, au début, c'était pratiquement en 2012, qu'on a commencé par introduire progressivement le TDR en milieu communautaire. Et nous avons eu la chance de former certains relais à l'utilisation du TDR pour le diagnostic rapide. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les TDR se pratiquent comme si c'était au centre de santé, de manière simple, rapide et avec beaucoup d'habilité. Il faut dire qu'ARMTRI également apporte des entrants au niveau communautaire. C'est grâce à ces entrants, le COATEM, que nous avons pu doter nos relais en entrants. Avant l'avènement du projet, les communautés souffraient et il y avait une stagnation de la mise en œuvre des activités communautaires. Grâce à ARMTRI, nous avons relancé le suivi mensuel groupé. L'autre chose, c'est qu'il y a l'implication aujourd'hui des chefs de village, des chefs de village qui sont en collaboration directe avec les relais au niveau communautaire, au niveau des villages et à modes d'intervention. Ensuite, on est allé au-delà. Les CA qui sont là sont également impliqués. Et ça fait qu'aujourd'hui, les élus locaux sont vraiment impliqués à cause de la pérennisation du projet. Par rapport au taux de paludisme qui était très élevé, nous avons vu les actions. C'est vrai qu'il est ici également difficile de dire qu'il s'agit d'une action d'un seul projet. Mais nous avons vu que depuis l'arrivée de ARMTRI, que cette courbe a commencé pas vraiment à regresser. Et on avait une diminution nette de la morbidité du paludisme. Nous avons également noté ces trois mois que vraiment le taux de mortalité infantile reste très élevé. Il est par rapport à d'autres périodes. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la communauté a vraiment également changé dans le recours précoce aux soins de santé, dans la prise des médicaments qui sont indiqués pour le paludisme. Donc, c'est des choses qu'on peut déduire. Bien que je n'ai pas fait une enquête au niveau de la communauté, mais ces indicateurs, lorsqu'ils baissent, on sait qu'effectivement la communauté a changé leur façon de faire. Les actions ont déjà des impacts tangibles, des impacts mesurables. Je peux dire qu'en 2017, selon nos statistiques, les statistiques de la zone sanitaire Savalo-Bante révèlent que les cas de paludisme graves représentent 2%. En 2013, on était à 5% pour les cas de paludisme graves. Alors, je voudrais expliquer que cela montre vraiment l'importance, disons, l'effet des interventions, des relais au niveau communautaire. La M3 nous a formés sur la communication interpersonnelle et la prise en charge des cas de paludisme. Et en passant par la réalisation du TDL, c'est-à-dire le test de diagnostic rapide. Avant, on en parlait du test. Donc, quand les malades viennent, ils donnent des symptômes. Bon, on voit à peu près. Comme on connaissait déjà les signes du paludisme, nous, on donne tout le monde des médicaments qu'il faut. Mais des fois, ce n'est pas le paludisme. Mais comme on a mis le TDL, ça nous oriente vite. Quand on fait le TDL, en même temps, c'est que ça, c'est le paludisme, ça, ce n'est pas le paludisme. Là, ça nous oriente dans le diagnostic. Mais les plus grands bénéficiaires du projet, ce sont bien les populations à la base, qui ont vu leur quotidien se transformer au fur et à mesure que la maladie a commencé à être mieux maîtrisée. Avant la distribution des moussiquaires, beaucoup d'enfants tombaient malades. Et quand on les amène à l'hôpital, les agents de santé disent que c'est le paludisme. Et certains même, on les référait à Natitengou, on dit que le sang est fini. Après la distribution gratuite des moussiquaires, les gongoneurs ont été sensibilisés. Et ils passent de rameau en rameau pour sensibiliser la population pour qu'elles puissent utiliser effectivement les moussiquaires qu'elles ont reçus. Et après la sensibilisation, tout le monde a compris, la population actuellement dort sous les moussiquaires qu'elle a reçues. Donc le taux d'incidence du paludisme a vraiment chuté. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous avons à côté de nous cette personne qu'on appelle Relais qui nous assiste et consulte nos enfants. Parfois même, elle vient chez nous à la maison. Elle nous donne plein de conseils comme l'utilisation d'enveloppes humides en cas de fièvre, le temps de se rendre à l'hôpital. Lorsque nous la consultons et que le diagnostic est positif, elle nous oriente vers l'hôpital. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire quand ses premiers soins se montrent efficaces. Avant, quand on n'avait pas encore reçu les moustiquaires et les sensibilisations, c'était tout le temps des maladies, surtout dans les périodes pluvieuses. C'était bien plus grave et tout ce que nous gagnons comme agents était perdu dans les soins. Mais depuis que nous avons été sensibilisés et reçus les moustiquaires, nous dormons tout le temps sous moustiquaires et depuis le paludisme est rare. Alors que le projet ARM3 arrive à son terme en cette année 2018, le moins que l'on puisse dire, c'est que les principales cibles bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction et leur reconnaissance. Vu tout ceci, je ne peux que remercier ARM3, remercier le peuple américain, remercier tous ceux qui interviennent, ceux qui agissent pour que ce projet soit financé par le peuple américain et s'aboutir. Les mots me manquent pour remercier le peuple américain parce que c'est un projet qui était venu à une période où on n'avait pas de partenaire. Savalou Bande n'avait pas de partenaire. Il y avait en dehors du budget national que nous recevons, il n'y avait aucun autre partenaire. Vraiment, merci beaucoup. Bon travail à vous et que Dieu vous le rende. Nous les remercions beaucoup. J'ai envie de dire merci à la ARM3 et au peuple américain car je suis très content. Dieu veille sur eux et leur vienne en aide. Grâce à leur action contre le paludisme, nous allons bien. Je suis très content. Mais la lutte contre le paludisme ne saurait s'arrêter là. La victoire finale sur cette maladie mortelle dépend de la pérennisation des acquis du projet ARM3 et d'un changement de comportement encore plus large au sein des populations béninoises à la base. En attendant, nous joignons notre voix à celle des bénéficiaires du projet ARM3 pour dire merci au peuple américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada